Ok, on est reparti pour assis de bras, alors je fais un petit topo avant qu'on continue, donc off screen, donc j'ai été faire quelques petites préparations, notamment j'ai augmenté la gemme d'agilité, voilà je l'ai augmenté à je sais plus combien et ça donne un bonus de 138, juste comme ça, ça me permet de donner, je vous montre, ça me permet de donner aucun point dans l'agilité et donc ça me permet de concentrer sur l'attaque et la magie, qui sont les deux stats les plus importantes, j'ai également du coup augmenté mon armure et mon plier parce que je pense que maintenant je vais rester sur ces trucs là, donc maintenant j'ai l'emblème de Kaizo, j'ai l'emblème de Kaizo, je vais pouvoir en profiter pour avoir le plus de board possible sur ces équipements là, pour l'arme je ne suis pas encore décidé, si je vais garder celle là ou pas, en fait dans l'immédiat je préférais une arme qui est un bon handling, même si après tu peux utiliser, un peu dans la partie, je crois que j'avais utilisé celle là pour la fin, voilà, si j'avais eu un bon board sur celle là, du coup j'avais utilisé pour tout le reste, en fait ce qui serait vraiment bien c'est que j'ai une arme de ténèbre, que je puisse utiliser, pour vrai je pourrais, je pourrais très bien avoir été grinder une arme de, des boards sur une arme de ténèbre, parce qu'en fait il va y avoir pas mal de boss vulnérables aux ténèbres sur la fin, je me demande si ce serait pas mieux de partir sur celle là par exemple, là dans l'immédiat l'albert vous donne l'augmentation sur le stat cap, et j'ai failli rombo, vous savez quoi, je vais essayer de grinder pour une arme de ténèbre, parce qu'il va y avoir des boss à la fin où j'aurai besoin d'une arme de ténèbre, ça serait bien, donc je vais essayer de grinder un board sur cette arme là, avec l'emblème, maintenant j'ai l'emblème de kaizo, espérons aussi que je drop un board sur le bouclier, puisque je l'ai augmenté, mais du coup j'ai pas de board dessus, donc voilà, je vais être temporairement un peu plus faible, mais c'est pas grave, au passage je voyais avec des joues de garde qui a bien augmenté d'où ? Voilà, alors du coup, le donjon final, voilà, partant de là vous allez entrer dans un donjon aléatoire, vous aurez besoin de trouver et d'activer des leviers pour atteindre les couches les plus profondes, alors comme il le dit, ça va être un donjon généré aléatoirement, où à chaque couche il va falloir trouver un truc à activer pour pouvoir progresser, et tout est aléatoire dedans, y compris les monstres, donc bon c'est un peu dommage que ce soit pas un vrai donjon, mais voilà, du coup évidemment c'est un endroit parfait pour grinder, évidemment, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai failli, non on va garder des boards pour l'instant, donc c'est parti, alors j'adore la musique du donjon, pardon, donc pas la première partie en tout cas. Ah, ah oui. Euh, je veux bien réactiver ça en fait. Ça me donne des trucs pour améliorer. Ah, j'ai failli, c'est vrai qu'il y a 20 tonnes maintenant. Euh, je vais revenir, euh, dans la chambre de Melo. Y'a une dernière chose que j'ai oublié de faire. Euh, parce que maintenant il vend ça, c'est le meilleur tiers de Dash, et j'ai acheté autant que je peux. Voilà. C'est pas grave pour l'argent, hein, on aura beaucoup de quoi en gagner dans le donjon, donc j'ai énormément d'ennemis. Non. Hop, on va pouvoir faire un coup de sauvegarde. Et on y go. Voilà, nous deux pour le contre-temps. Ah oui merde, il faut que je le mette dans les raccourcis du coup. Un short cut panel, voilà. Alors, ils sont pas noirs les démons ici, mais ils sont les mêmes stats qu'un... ...que des démons noirs. Donc, c'est pas l'énorme. Voilà, au fait, le but, c'est de trouver ces leviers. Et, euh, ensuite de trouver les trucs comme ça pour descendre. Alors là, je vais essayer de tuer tous. Pas de chance, pas sur des trucs, euh, ça augmente les chances, hein, ça garantit pas. Voilà, c'est bien. La musique, elle est vraiment, elle est vraiment excellente, je trouve. Euh, le plus simple, le plus simple, ouais. Ah, c'est comme ça, là. Hop, on redescend. De moins, il y a cinq stages par étage. Pourquoi j'obtiens des trucs pour des... ...pour des armes que j'ai pas équipées et fait chier ? Putain, en vrai, l'arme-là, elle pourrait être vraiment excellente, hein. Alors là, typiquement, je peux le placer à la place de n'importe quel board. Alors, le premier, je veux clairement le garder, pour l'instant. On va le mettre à la base, celui-là. Je vais me mettre ça, et je vais me mettre ça. Voilà. Et tu vas me mettre ça. Voilà. Alors, y a pas de point de sauvegarde, hein, par contre. Dans le bonbon, faut tout faire les cinq étages d'une traite. Ah, voilà ! Voilà, ça, ça m'intéresse ! Et du coup, maintenant, elle est largement boostée. J'ai pas besoin de ça. Euh... Bon, j'aurais préféré des meilleurs trucs, mais c'est déjà pas trop mal. Penning Slash, c'est là. Porte. Allez, on peut avoir des ennemis de tout le jeu, ici, hein. Allez, on peut avoir des ennemis de tout le jeu, ici, hein. On peut avoir des ennemis absolument de n'importe quel moment du jeu, ici. Et ils droppent tous, par contre, des coffres, comme ça. Bon, ça, c'est bien. Bon, c'est quasiment garanti qu'on ait des... des boards. Alors, l'oblème de Kaizo augmente les chances, hein. Ça ne les garantit pas. Euh... Bon, ce board-là, m'intéresse pas. Pfff. Alors, part-puit. Percept. Bon, je pense à me d'en remettre. Alors. Alors. Bon, après, il faut trouver le trou. Qui est déjà là. What ? Ah, d'accord, il a envoyé un prolix juste avant. Faut que je fasse gaffe, quand même. Mais c'est... Merde ! Est-ce que les ennemis de jeu ont été ici ? Ouais. Bon, si je meurt, je ne vous montrerai pas tout, hein. Ok. Basiquement ça, nous l'avons pour farming, hein. On va pas se mentir. Euh, what ? D'accord, j'ai fout la bourse, en fait, c'est vrai. Ok. Y'a pas qu'à faire, hein. Je tue sur les ennemis. Oh putain. C'était mal placé, là. C'était horriblement mal placé. C'était horriblement mal placé. À moins essayer de choper tout ce que vous pouvez, hein. D'accord, vous êtes là. Alors là, c'est parce que jouer avec un set verserque, hein, évidemment, c'est... C'est pas la manière la plus safe de jouer, hein. Si vous voulez jouer plus safe, n'utilisez pas verserque. Dégage. Ok. Massacre ! Voila. Ok. Le Demon Claw, ça peut être pas mal, ça. Alors. Par contre, je vais délactiver ça tout de suite. Parce que la Cicala Shell, c'est très important. Voila. Même Vital, la Cicala Shell, avec le set plus haut. Alors. Je sais pas comment j'ai pas été touché, là, évidemment. Au revoir. Attends, la Rennie qui est juste assez basse, quoi. Oh, putain. Oh, les salauds. Vous savez, ça veut dire qu'on peut recroiser ces putains de fleurs. Méfie de ça. Alors. Attends, faut trouver de... Bon, alors ça, on s'en servait à jamais, évidemment. Boum. J'adore cette magie. Vraiment. Qu'est-ce que je l'avais sous-estimé dans la première partie. Ok. Donc là, on va arriver à la cinquième salle. Et qui, normalement, va être une cinématique. Ah non, c'est après, pardon. On se fait agresser. C'est une agression, moi je dis. Ah merde, j'avais oublié de réactiver. Oh, le c**. J'avais oublié de réactiver. Ah, le c**. Ah merde. Voilà. Ça, c'est bien. On va le mettre là. Voilà. Alors, par contre... Vous voyez que la couleur change ? C'est pour indiquer que la rareté de l'armure change. Euh... Maximum Essay, si c'est bien. Si c'est bien... Et voilà, on va rester comme ça. Bien. Je l'avais équipé celui-là ? Bon. Ok. On s'est fait gangbang au début. Mais ça va. Y'a une c*****. Y'a une c*****. Ça marchera pas monsieur ? Voyons. Hmmmm. Voilà, on a trouvé le trou, mais il n'a pas trouvé le levier. J'ai déjà dit que j'ai aimé cette magie. Ah bien ! On pourra augmenter l'attaque encore plus. L'agilité aussi. Je vais la rendre d'éléments de lumière maintenant, c'est ironique. Ah, quand même ! C'est pas un super top, mais ça l'améliore déjà pas mal. Headboard, ça c'est parfait, on va laisser comme ça. Il n'y a pas vraiment de choix en vérité. Ça, ça c'est pas terrible si je me rappelle. Il faut que je fasse gaffe quand même que le poids de l'arme augmente. Je... Qu'est-ce que je vais ? Voilà ! Les ennemis ne sont pas des rigolisses. C'est un équipement que je n'ai jamais équipé, ça je crois. C'est maintenant qu'on va stresser un peu. Donc déjà, il y a une cinématique. Nugail. Je vois que vous avez gardé votre promesse. Vous avez tenu votre promesse, pardon. Alors ce type fait partie de Geese. Nous sommes venus en petit nombre, comme tu l'as demandé. Alors, réponds à ma première question. Tu veux dire... Quel est le phénomène... Alors, qu'est-ce que le phénomène connu sous le nom de Geese veut ? Est-ce que je peux vous connaissez... Euh, non. Connaissez-vous le but que toutes les créatures partagent ? But ? Les créatures ne veulent pas simplement exister. Toutes les espèces partagent un but commun. Elles cherchent toutes à préserver leurs propres... Enfin, les espèces... Les jeunes de leurs propres espèces. Pour assurer qu'elles restent dominantes sur les autres espèces. Je veux dire... Une bataille pour la survie. En effet. L'objectif primaire de toute forme de vie est d'assurer que leurs espèces survivent à cette bataille. Ainsi, tant que le conflit continue... Il attendra éventuellement en sa conclusion évitable. Conclusion. Le moment où une espèce... S'élèvera au sommet et exterminera toutes les autres. Ça sonne comme la même chose que nous avons vu à la fin des temps. Toutes les espèces autres que les humains étaient éteintes. Mais en quoi s'il y a Ghis ? Nous ne pouvons pas rester en contact pendant longtemps. Je vous en dirai plus plus tard. J'attendrai. Alors là, il va y avoir un boss. Et dans ce donjon, comme tout le reste, les boss sont aléatoires. Donc il va y avoir deux boss qui vont apparaître au hasard. Ça peut être n'importe quel boss du scénario. Mais ça peut également être certains boss de l'arène. Voilà, je le dis. Alors on va tomber sur quoi. Deux fois le même. J'avoue, par contre, je n'avais jamais eu deux fois le même. Ok, je ne peux plus. Je crois qu'ils ont un peu bugé, non ? Oh putain, merde ! Bon, euh... Fais chier, parce que ça veut dire qu'il faut que je recommence tout. Ha 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 ! Fais chier ! Bon, écoutez, je recommence tout l'étage, hein. Tant pis, hein. C'est-à-dire qu'on n'aura plus les mêmes bords, plus rien, bon. Malheureusement, là, je n'ai pas eu de vol. C'était des boss assez compliqués parce qu'il y avait des projectiles partout. Je ne pouvais rien faire. Donc, voilà. Tant pis. On recommence. Bon. Ok. On va voir sur quoi on va tomber, cette fois. Euh... Je veux voir un truc... On va voir sur quoi on va tomber. Tiens, elle me donnait celui-là. Ah ! D'où-je suis-je paralysé, moi ? Ah, je les ai suituits en même temps ! Je sais pas comment j'ai fait, ah, 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 ah ! Voilà. Et donc, quand on bat un boss, on obtient 5 coffres, comme ça. Alors, et on va voir. Ça, on s'en fout. Ça, ça, il ne faut pas trop. Ok. Euh, ça me bat. Ouais, donc du coup, euh... Oh ! Deux fois, tu me donnes un drop. Body Bushido en Overflow. Alors, je sais plus ce que ça fait, Overflow. Faudra que je revérifie. Euh, bah vu qu'il y a des trucs d'attaque, c'est mieux que le port du milieu. Donc, je le veux bien. Voilà, je le veux bien. Ok. Alors. C'est worth un peu. Euh, du coup... Alors, on fait voir juste ce que ça fait, Overflow, parce que je ne me rappelle plus d'où ça fait. Ah, bon, ça, en fait, vu que je joue avec un set berceur, c'est pas très utile. Mais si on joue sans berceur, c'est pas mal, en fait. Mais voilà. Euh, ok. Alors. La bonne nouvelle, c'est que du coup, à chaque fois qu'on finit un étage, ça nous donne un checkpoint où on peut retourner au bar. Voilà. Alors là, je vais parler à Go, ce qui va me donner, je pense, un... Voilà. Je vais en m'en donner une. On a fait beaucoup de chemin ensemble, hein. Depuis... Alors. Dès que je t'ai... Depuis le temps que je t'ai pris pour un fantôme à la frontière... À l'époque. Je ne t'avais jamais rencontré. C'est mon pote. Je ne sais pas du tout où je serai actuellement. Je ne veux même pas y penser. Voilà. Voilà, il va y avoir des dialogues comme ça pour chaque personnage. Euh... On va en prendre un autre. Un truc qui est bien avec le chien. Il se bat pas avec vous, le chien, évidemment. Voilà. Mais un truc qui est bien, en fait, c'est qu'il peut trouver des objets, Pauline. Voilà. Un truc qui est bien, c'est que Pauline peut trouver des objets pendant qu'on voyage dans le... Dans le truc. Alors d'ailleurs... Puisque là, j'ai... Il y a quelques trucs. Hum... Est-ce que je peux améliorer un peu ? Hum... Hum... Ouais, je pense que je vais me concentrer sur cette arme-là, là, maintenant. Je pense que c'est clairement comme ça qu'à la fin, ils veulent qu'on vous, hein. C'est que tu prends l'arme que tu... L'arme de ton choix et tu... Tu vas avec, quoi. Pareil pour l'équipement, c'est un peu le but des bords et des... L'amélioration de cette copine-là. Tu peux un peu customiser comme tu veux à la fin. Bon, c'est pas terrible, mais bon, ça fait déjà ça. Hum... Bon, l'armure, c'est un peu par défaut, j'avoue. Voilà. L'armure, j'avoue, c'est un peu par défaut que j'ai celle-là, mais bon. C'est comme ça. Hum, du coup. Alors, on va se regarder. Et donc là, on peut retourner à la couche 1. Je pense que je vais faire 2 couches. Et on s'arrêtera. En tout cas, c'est assez long, quand même. Dernière couche, on est bien plus dure. Alors, il faudrait qu'on faisait des espèces d'abeilles. Je sais pas pourquoi, une fois, il y en a une qui m'a touchée. Et ça m'a fait 2 coups, au lieu d'un. C'était trop bizarre. C'est quoi, ça ? Oh, ça, c'est de la merde. Alors. Attends, est-ce que ça marche ? Ah, en fait, avec ces bottes-là, c'est peut-être pas de la merde, ça. En fait, ça change dash en step. Et on peut appuyer sur rond pour aller plus vite. Voilà. Bon, ça sert un peu à rien, en fait. On peut aller danser de la merde. Mais du coup, en fait, j'allais dire, ça sert à rien parce que ça désactive le dash. Ce qui est encore plus nul que ce que ça ne serait normalement. Mais... Ouais, en fait, du coup, sur ces bottes-là, c'est inoffensif. Vu que ces bottes-là donnent le dash automatiquement. Dommage, le reste du bord n'est pas terrible. À part le commande-clos, évidemment. Non, on va pas le prendre, celui-là. On va pas le reprendre à ça. Alors, le trou est là. On voit les racines. C'est la doujette, en fait, non ? Ouais, c'est la doujette. Ouais, j'améliore la... Moi, j'améliore la pierre pour marcher plus vite. Ce serait drôle. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré, en fait. Vous avez remarqué, peut-être, que ma jauge de garde a grandement augmenté. C'est parce que, déjà, non seulement, j'ai amélioré le bouclier, mais en plus, j'ai droppé des boards qui ont ça. Ah, carat 4+, 15, carat 4+, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ça, 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 ça c'est occupé, il ne fait rien. Ok. Hop. Ah, il a repéré un objet quelque part. Ou ça ? Ah, voilà. Voilà, il peut trouver des objets comme ça. C'est pas forcément hyper utile mais... Voilà. Ok, ensuite, qu'est-ce qui nous attend ? J'ai échappé de justesse là. On va changer de... Juste pour approcher à Sega HL. D'accord, le trou est juste là. On va quand même essayer d'utiliser tout ça pour faire un peu de SP. On peut vraiment facilement se faire toucher à l'entrée des zones en fait. Un. Il faut se méfier quand même. Ça va faire un truc, Pauline ? Qui a laissé du matcha au lait ici ? Je sais pas. Ne me demandez pas. Je ne sais pas plus que vous. Hop. Connasse de plantes ! C'est connasse qui m'a buté... Off screen. Quand je retentais le truc. Quand je retentais l'étage où on est mort. Ce qui est chiant, c'est qu'elles sont invisibles. Il n'y a aucun moyen de les repérer quoi. Pas de planification. C'est pas trop possible. Il y a un truc derrière. Je sais pas si c'était une idée. Je suis là. 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 J'aime pas ces trucs Ok Ok Alors Trouver le trou Voilà Oui il y a des zones aussi qui sont dans le noir Bon il y a des zones Des fois c'est gratuit comme ça T'as l'interrupteur avec Avec les racines juste à côté Ouh j'ai fait une connerie là Le laser c'est imparable Pour que je m'en souvienne Voilà Voilà Au moins le fier là Connard Ah tout ça Ok Une troupe de cuisine en fait Pour l'instant Ça c'est bien Tout ce qui est ST Tout ce qui est augmentation de ST c'est pas mal En plus c'est pas mal non plus Alors tu commences déjà à voir la différence entre avant et après Ouais je vais mettre là c'est mieux Hop Voilà ça Ça Euh ça je veux pas Regardez c'est un gris et la magie C'est pas mal Allez on y va Encore un étage Et ce sera l'étage de la cinématique et du boss J'aime pas ça Oh putain Mais alors pas du tout Je crois que je vais crever Putain C'est vraiment C'était vraiment très dangereux là J'avoue là Là cette salle là Elle était vraiment très dangereuse en fait Où j'étais Je crois que j'ai pas vraiment envie de y retourner Parce qu'elle était vraiment dangereuse là Mais on dirait que j'ai pas avoir le choix C'est quoi ? Voilà Oh la vache Celle là était dangereuse hein Celle là Il y avait quand même un sim J'avais pas vu Je prends des risques vraiment Alors qu'on est pas loin de la fin j'allais dire C'est bien Il vient de la fin de cette strat Ouf C'est assez risqué ça Putain j'ai pas vu le trou par contre donc je sais pas où il est Il est là Ok on avance On va faire un petit coup d'augmentation Parce qu'on gagne tellement de force Ah oui Alors là ce que vous avez là Ce sont des Ce sont des trucs qui sont infinis Dès que vous les activez vous allez avoir plein d'autres d'affinés derrière Et pour autant qu'on sache c'est infini Donc voilà C'est juste au cas où si vous avez envie d'encore plus vous citer une fois que vous aurez fini de faire tout le board Il n'y a plus aucune magie à apprendre donc je vais juste aller n'importe comment On va parler plus loin pour l'instant Cinématique Je sais pas si Pauline va avoir des dialogues avec lui du coup Mugail Bienvenue Est-ce que tu peux nous dire le reste de l'histoire Voilà Compris La conclusion du combat pour la survie Pardon Un moment en où une espèce domine les autres C'est là que j'avais laissé une autre histoire n'est-ce pas Alors attendez Un petit truc à faire Voilà Voilà Originellement le combat existentiel est désigné comme la fonction pour promouvoir le développement de toutes les espèces Et donc Ce n'était pas censé être fait pour qu'une espèce s'élève au-delà des autres Attend Designé Fonction La planète cherche à maintenir un équilibre parfait entre les espèces variées A travers de leur évolution et de leur prospérité C'était et l'espoir pour cette planète, Gaïa Et si ce que tu dis est vrai Euh... cette... Que quelqu'un a pensé Euh... Pense à tout ce qu'on flit à Saint Tu as pu être capable de prédire Une compétition aussi féroce Résulterait en une espèce qui règne de manière suprême, hein ? C'est correct C'est correct Ainsi une fonction Pour, je pense, maintenir l'espèce... L'espèce intermondante A être incorporée également Ah ! Parlementaires, tsunamis, éruptions, typhons, teluges Toutes sortes de désastres naturels Ça incluait également Les différences idéologiques dans l'espèce Les conflits causés par les différences idéologiques Ainsi que les épidémies virales Ces actions ont été menées régulièrement sur les espèces qui s'élevaient au-dessus du reste Dans le but de manière à un équilibre, donc Quoi ? Je suis en train de dire Toutes ces choses étaient des actes intentionnels Ils étaient essentiels pour maintenir l'équilibre entre les organismes vivants Sans eux, le futur de la plupart des espèces se sera arrêté Aussi vite qu'une sera devenue dominante C'est certainement vrai, mais... C'est ainsi que la planète a profité et d'une longue période de prospérité Je crois qu'il est mort Je continuerai mon histoire pour moi J'attendrai Voilà, donc on commence à avoir un peu des idées sur... Pourquoi ce geese existe ? J'ai quelque chose sans vite remplaculé Donc là on va avoir à nouveau deux boss aléatoires Oh putain ! Oh c'est horrible ! Oh c'est horrible ! Putain ! Ok, je me suis fait massacrer Non mais là c'était la pire combinaison possible Bon, bah malheureusement, ça veut dire qu'on recommence Voilà, je reviens ! Fous-titres par Juanfrance Bon, bah malheureusement... Bien sûr, j'ai toujours pris une partie de la partie Je me suis fier d'enviée Diff – Réalisé par J'ai vraiment pas la tête Je me suis fier d'enviée Non mais la partie du coup, c'est pas trop de joueur Diff – Réalisé par J'ai pas de trés Et non mais le coup, je me suis fier d'enviée Ok, j'ai été un peu audacieux sur la fin de ce combat, j'avais complètement zappé qu'ils pouvaient, que ces trucs de terre, percer la garde. Ah oui, des fois t'as des coffres vides, comme ça, ça, un peu. Ouais, il veut bien m'en donner, mais il me donne rien d'intéressant, en fait, ces coups. Ah, allez, on va retourner sous-garder, on va voir le dialogue avec Pauline. Ah, il y a Sam Rao... Attends, j'avais pas vu. Tout le monde a l'air... impassant de rejoindre le combat. Pourquoi tu ne parles pas avec eux ? Allez. Est-ce qu'on peut ramener qu'une seule personne avec moi ? D'accord, d'accord. Euh... Tu continues à m'amener avec toi, même si je suis inutile. Je sais ce que ça signifie. Tu... Tu veux vraiment faire les promenades, n'est-ce pas ? Lisa les aime beaucoup également. Je ne comprends pas trop pourquoi. Voilà. On est avec Pauline. Euh... Alors, quand on a chaud entre Kai, Kuro et Shiro... On va commencer par Kai. Hop. À ce moment, je n'aurais jamais pensé que je... je vais t'améliorer comme un de tes camarades. Allez. Donc... Est-ce que je peux faire quelques améliorations ? Tant qu'à faire, hein. Je vais améliorer l'arme. Euh... Oui. Oui. C'est toujours ça de pris. Euh... Est-ce que je continue ou pas ? On est à combien de temps de mieux, là. Ok. On va s'arrêter, là, pour cet épisode. Euh... Donc, ouais. La prochaine fois, on continuera donc notre descente. Et, euh... Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Prochaine, allez, salut !